La religion musulmane La religion musulmane Les frères sont obligés de prier en face de la porte Ce qui peut quand même gêner l'entrée de la voisine On est ici dans la première mosquée en Guadeloupe Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Et nous dire qui vous êtes ? Je suis Sissoum Amadou, originaire du Mali, nationalité française Et je suis l'imam et fondateur de l'institut musulman de la Guadeloupe Je suis arrivé en Guadeloupe en 1978 en vacances avec les amis guadeloupéens. Le vendredi, je voulais aller à la mosquée. J'ai demandé à mes amis où je trouve la mosquée. On m'a dit qu'il n'y en a pas d'islam en Guadeloupe. Ça m'a étonné. Un pays comme la Guadeloupe, comme mon pays, il n'y en a pas d'islam. Ça m'a étonné. Donc j'ai décidé de prendre un logement dont nous sommes ici, qui est devenu le premier mosquée de la Guadeloupe. Alors donc, je suis parti en métropole et j'ai demandé la disponibilité à mon travail. Et donc, ils m'ont accordé une année. Je suis venu et je commençais à faire une démarche auprès des Africains qui sont ici. Alors donc, parmi eux, j'ai beaucoup de soutien de Guadeloupéens qui sont chrétiens, qui ne sont pas musulmans, qui n'ont jamais converti, mais ils restaient toujours à mes côtés à m'aider de mettre l'islam en marche. Dieu merci, aujourd'hui ça va. La diversité est telle qu'elle ne se limite plus au culte catholique. Au-delà du fait que le nombre de personnes converties à l'islam ne cesse d'augmenter chaque jour, la Guadeloupe, que les pré-colombiens, premiers habitants de l'île surnommés Calouzera, l'île aux Belzeaux, ne rassemblent pas des peuples, mais un peuple aux origines très diverses. Qu'ils soient indiens, chinois, rasta ou encore béqués, les blancs créoles descendant des colons européens, tous vivent en harmonie et se respectent. Il se peut même que certains soient d'origine arabe. Il ne faut pas être surpris qu'en Guadeloupe, on ait des expressions espagnoles qui ont une étymologie arabe, parce qu'on sait que dans l'histoire de l'Espagne, l'Espagne a vu l'influence arabe de 711 jusqu'en 1492, la reconquistée espagnole. Donc c'est normal que, vu que la Guadeloupe a été une île espagnole de 1493 à 1530 environ, l'Espagne ayant vu l'influence arabe en Guadeloupe, on a des expressions espagnoles qui ont une étymologie arabe, et c'est le cas de Guadeloupe, Ouad el Oub, rivière de l'amour. Ils seront aussi nombreux d'ailleurs, comme Najet, d'origine maghrébine, à venir s'installer et travailler en Guadeloupe, quand ils ne sont pas tout simplement guadeloupéens, à s'être convertis. Pourquoi avoir décidé de vivre en Guadeloupe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis venue chez des gens, et après j'ai resté, j'ai fait une famille, et c'est bon. La Guadeloupe, c'est magnifique, la Guadeloupe. Oui, moi je dis ça, la Guadeloupe, c'est la soleil, c'est la mer. Est-ce que c'est facile en tant que musulmane, que de vivre en Guadeloupe ? Le début c'était un peu difficile, mais ça va maintenant. Oui, ça va, on a la mosquée, les gens commencent à entrer dans la région, avant peut-être les gens ne connaissent pas beaucoup la religion musulmane, mais maintenant tout le monde connaît, pas de soucis, il n'y a pas de problème. Donc ça, à moi, alaikum Salim. Donc vous pouvez nous dire où on est là, exactement ? En fait, on est juste devant la mosquée Al-Médina, qui se trouve au Rézé, qui est la proche périphérie de Pointe-à-Pitre, aux Abîmes. Donc on va, avec le frère Idriss, qui est présent, on va vous montrer notre lieu de culte, là où on pratique notre religion, quotidiennement, et le vendredi. Inch'Allah, ok. On vous suit. Attention, on marche. Ici, c'est la salle où, voilà, c'est l'antichambre, en fait. D'accord. On reçoit, tous les gens y passent ici, en fait. Donc, voilà. On a notre petite salle d'ablution. Bon, je trouve rapidement. D'accord. C'est quelque chose qu'on a aménagé pour pouvoir faire nos ablutions. Ok. Ok. Alors, ici, c'est la salle principale. Oui. M'sh'Allah. D'accord. C'est la salle de prière, avec un mimba, je dirais, qu'on a fabriqué nous-mêmes. Oui, on va voir ça. M'ach'Allah. M'edin Gwada. M'edin Gwada. D'accord. Et au messager d'Allah, eh bien, le sa'ada, le bonheur, nous trouvent dans ce dunia et dans nos donats. C'est le premier bénéfice qu'on a dans le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en pratiquant le repentir. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où nous sommes ? Alors, nous sommes au Rézé, en fait, exactement dans, je dirais, la périphérie de Pointe-à-Pitre. Donc, c'est un quartier des Abîmes. Et cette mosquée, en fait, c'est une mosquée qui est créée il y a à peu près une huitaine d'années, à peu près. Donc, voilà. Qui est-ce qui a créé cette mosquée, justement ? En fait, on a une association. On a créé une association pour pouvoir, justement, je dirais, avoir notre lieu de culte et être, je dirais, autonome et pouvoir faire notre prière le vendredi, déjà. Et la mosquée, elle est ouverte au maximum dans la semaine. S'il y a des gens qui veulent venir prier ici, bon, on peut ouvrir. Enfin, voilà. On essaie, en tout cas, d'avoir une vie, je dirais, islamique dans cette Guadeloupe qui n'est pas toujours facile. Mais, voilà, il y a cette mosquée. Et puis, il y a aussi une autre mosquée qui est un petit peu, pas très, très loin, même pas une dizaine de kilomètres, en fait. On appelle la mosquée de Grand-Camp aussi. Mais, voilà, c'était la première mosquée. Et nous, on a créé celle-là parce que, bon, c'est vrai que je pense que le nombre de musulmans est en train de s'accroître en Guadeloupe. Donc, c'est aussi important d'avoir deux lieux de culte pour pouvoir, et peut-être même, Inch'Allah, en avoir d'autres, quoi. C'est clair, parce qu'on aurait aimé, par exemple, sur la Basse-Terre aussi, qui est une autre mosquée parce qu'il y a des frères qui sont là-bas et qui auraient bien aimé pouvoir prier le vendredi, Inch'Allah. Et donc, justement, comment s'organise la communauté musulmane ici en Guadeloupe, en tout cas, celle que vous côtoyez et qui vient prier chaque vendredi ici ? En fait, la vie, elle se passe comme n'importe quelle communauté dans n'importe quel pays. C'est-à-dire que nous, chaque personne, bien sûr, cultive son islam, essaie de progresser dans le dîn. C'est le plus important. Et par contre, la chose, c'est vrai, qui nous cadre, c'est le vendredi, la khotbah, parce que c'est très important pour la communauté d'avoir justement la possibilité de venir, faire Jum'ah et le vendredi. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. On invite aussi des personnes étrangères, c'est-à-dire à l'islam, pour qu'ils puissent découvrir la communauté, pour justement montrer que, bon, voilà, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes les moustiques, nous sommes des gens comme tout le monde. La différence, c'est que nous avons un culte qui est fort et que nous voulons justement vraiment avoir toute la possibilité de, je dirais, d'être dans notre dîne normalement. C'est le plus difficile ici, c'est ça. Et là, plus particulièrement par rapport à votre parcours, par rapport à vous, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, parce qu'on est un petit peu curieux. Et l'islam m'a beaucoup apporté. Donc je me suis converti très, très tôt en France et après, bon, j'ai fait mon parcours et je suis rentré en Guadeloupe en 2001. Et depuis ça, ben voilà, on continue à cultiver notre culte ici. Et puis il y a beaucoup de frères qui se sont convertis en France, qui sont rentrés. Et il y a des frères qui se sont convertis aussi en Guadeloupe parce qu'il y a des frères ici qui n'ont jamais eu, je dirais, de relation directe avec des musulmans et qui ont senti à un moment donné le besoin de se convertir et qui sont venus vers nous, vers la mosquée. D'ailleurs, même vendredi dernier, encore, on a eu notre conversion. Des gens comme ça qui se sentent appelés et qui viennent se convertir, mâchallah. Donc c'est vrai que notre vrai problème, c'est qu'on n'a pas de carré musulman. On n'a pas de carré musulman ici. Donc ça, c'est notre particularité qui vraiment, je dirais, même, il faut lancer un appel pour dire s'il y a des donateurs d'envoyer des fonds pour qu'on puisse avoir notre carré musulman parce que c'est vrai que, bon, la masjid qu'on a actuellement, mâchallah, on peut faire la prière ici. Mais je dirais pour le repos éternel, pour vraiment la chose la plus importante pour nous, on ne l'a pas. C'est-à-dire que c'est le carré musulman. Et ça, je pense que demain, le jour où on aura de l'argent, le jour où on aura les moyens d'avoir un carré musulman, ce sera possible, mâchallah. Voilà, donc vraiment, si vous ne pouvez pas envoyer de l'argent, en tout cas, faites des doigts pour nous. Faites, mâchallah, faites que nous, on puisse avoir notre carré musulman. C'est le plus important pour nous. Aujourd'hui, je me rends compte de ce à quoi j'ai échappé en étant... si je n'étais pas musulman. Comment dire ? En tant que musulman, il ne faut jamais dire si, mais je sais ce à quoi j'ai échappé. C'est-à-dire, quand je vois aujourd'hui l'état de la société, quand je vois aujourd'hui comment les gens, ils sont complètement... certaines personnes, en tout cas, sont complètement dévoyées, sont perdus, sont égarés, je me dis que, l'hamdoulilah, que je suis musulman. Qu'ils soient africains, maghrébins ou encore guadeloupéens, ils partagent tous des valeurs communes et nourrissent leur quotidien de projets et de rêves. Acquérir une mosquée pour certains, se doter d'un carré musulman pour d'autres, leur enthousiasme est à la hauteur de leur ambition. Qu'il s'agisse de M. Sisoko, de Salim ou encore de Najette, j'ai rencontré des personnes extraordinaires vivant sur une île magnifique où les possibilités de tourisme sont aussi nombreuses que variées. Une île encore plus belle de ce que j'avais pu imaginer.